Salut à tous et bienvenue sur notre let's play de Medal of Honor en première ligne sur PS2 Donc ce coup-ci on se retrouve pour le début de la troisième mission Qui se déroule en land Donc ça va plutôt être sympa Dans le dernier épisode on avait terminé la mission 2 Et on avait fait tout péter, les sous-marins, tout ça Et puis on avait fait mumuse avec un gros canon Donc ça c'était plutôt pas mal Donc bah écoutez on va se lancer ça tout de suite Félicitations pour votre succès en France lieutenant Patterson Je suppose qu'il y faisait un temps merveilleux Bon mais nous n'avons pas le temps de bavarder car votre prochaine mission s'annonce très ardue La politique ne devrait jamais se mêler des plans de bataille Mais malheureusement Eisenhower sous la pression de Washington et de Londres Vient de donner son accord à Montgomery pour l'opération Market Garden Elle est censée débuter dans moins d'une semaine Nous sommes très réservés sur ses chances de succès Elle est très risquée mais si elle réussit Elle forcera les allemands à la capitulation avant Noël Nous devons faire vite Car l'un de nos contacts dans la résistance hollandaise Nous a demandé une rencontre sur place Il avait dérobé des documents secrets détaillant une arme allemande en développement Mais il s'est malheureusement fait prendre Il nous a fait parvenir un message juste avant sa capture Il est détenu dans un manoir hollandais C'est là évidemment que vous intervenez Vous prendrez contact avec l'un de nos agents aux Pays-Bas Localiserez le prisonnier et vous le ferez sortir de là Il nous faut ces informations Patterson C'est crucial Seuls nos agents peuvent vous emmener jusqu'au manoir où notre homme est détenu Après ce sera à vous de jouer mon cher Vous dépendrez de l'OSS et du chef Vous serez parachuté dans la zone où vous retrouverez une petite unité commandée par un certain Caporal Barnes Que vous avez peut-être rencontré au Country Club Et donc comme tout le monde Vous connaissez les invraisemblables exploits lors de l'opération Overlord La dernière fois que vous vous êtes croisé je crois qu'il suivait un cours sur les explosifs Ces ordres sont de vérifier en chemin des rumeurs sur d'éventuels blindés allemands dans la zone Et de saisir toute occasion qui pourrait se présenter Si quelqu'un peut réussir Patterson c'est bien vous Bonne chance Merci bien ami je vais en avoir besoin Alors parachutage Un résistant néerlandais Gerritz a des informations de première importance à communiquer au commandement allié Nous avons hélas perdu sa trace et le pire est à craindre Il faut absolument que nous sachions ce qui lui est arrivé Mais aussi ce qu'il a à nous apprendre Vous allez être parachuté à part de Clefburg Là où il a donné signe de vie par la dernière fois Votre point de chute est à bonne distance du village Ce qui vous permettra d'inspecter la zone et de choisir l'itinéraire le plus sûr pour gagner le pouvoir Ne vous laissez pas distraire par le calme de la campagne Mon lieutenant Les allemands sont nombreux dans les parages Deux hommes vous accompagneront Le caporal Barnes est expert en explosifs Et à ce titre chargé d'une mission bien précise Neutralisez les chars que vous rencontrerez Vous veillerez à le couvrir et à récupérer cartes et documents laissés dans les blindés Votre second compagnon de route sera Timothy Connor Un bleu pour ce qui est du sceau Un excellent marin et traducteur de l'on dit Le coin a l'air tranquille mais n'oubliez pas que l'opération de Market Garden a commencé Vous donnera un coup de main aux soldats qu'on n'a pas racheté au mauvais endroit Autre chose Il paraît que les allemands martyrisent les civils Intervenez si nécessaire Votre groupe vous retrouvera à l'entrée de Cliffburg Mais c'est le seul que vous chercherez à savoir Mais c'est vous C'est seul Mais c'est seul que vous cherchez à savoir Bref Il y a quelque temps vous conduisiez dans les paras Bon bah écoutez Bienvenue en Hollande Pays de la tulipe Et des moulins visiblement Donc j'espère que ça va bien se passer Alors qu'est ce qu'on a à faire Protéger Barnes pendant qu'il détruit les chars Dénicher du kérosène Ok C'est votre premier saut Patterson Ou est-ce que vous visez aussi mal que moi Faut voir s'il n'y a personne d'autre dans le coin Ouais ouais Après on ira en ville Mon copain là-bas Eh mon lieutenant Vous pouvez m'aider Je veux bien essayer de compliquer Une petite maison Je crois qu'il y a un mec qui torture une bonne femme J'avoue que j'ai fait quelques tests avant de record Parce que comme toujours ça ne garde pas mes configs en mémoire Est-ce qu'on a un Ah j'aime bien ce tarme là J'aime bien ce tarme là Mais je vais lui lâcher avec Alors écoutez On va se la jouer pas mal avec ça Oh putain Eh mais c'est qu'ils Mais c'est qu'ils sont pas mauvais mes potes On va te bouger Ouais les gars Oh je t'ai touché s'il te plaît Ça me prend pas pour un jambon Alors Alors c'est tellement puissant comme arme Mais pour quoi tu tires toi ? Il y a un mec là-bas Il y a un mec dans la botte de foin Ah mais oui je l'avais pas vu Ah tu vas pas me dire que la botte de foin elle protège une belle de sniper Je crois pas non Non je crois pas Donc oui dans ce niveau là on va avoir pas mal de chars à dégommer Je crois qu'il y en a un qui est juste ici Oh putain Oh 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 Ça commence bien Donc ouais Il va falloir qu'on protège notre botte Barnes Putain lui il est furieux Donc là Putain Eh mais mec il va te défoncer ce chat Ah mais Oh la 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 Donc j'ai quand même pris un quart de PV Alors il faut juste buter les mecs qui sont à côté du char Pas obligé de Barnes a atteint le char 1 Alors c'est juste de le buter lui Alors si tu pouvais arrêter de faire des pas chasser Je pense que c'est vraiment reconnaissant Ouais ouais on se casse Je sais plus il y a combien de chars Je sais qu'il y en a au moins 2 Bon bah Il y en a encore 4 Euh oui alors ça je prends volontiers Donc là j'espère qu'il y a autant de trous chirurgicales que dans les anciens niveaux Parce que dans les anciens niveaux il y en avait à chier alors qu'il n'y en avait pas besoin Donc là j'espère qu'on va en avoir suffisamment Parce que Une requête de chars bien placée ça peut faire vraiment très très mal Là ici de mémoire on a un peu pas Oh tirez pas Je suis américain Première classe C'est Rilanko Je peux venir avec vous J'ai perdu mon groupe Non bah non reste là Écoute Je peux venir avec vous J'ai plus d'amis Je peux venir avec vous S'il vous plaît Je suis tout seul Il y a plein d'allemands autour de moi Vous voyez Il semblerait qu'on ait un petit village ici Il semblerait pas si sûr Alors de mémoire il y a quelques Ah il y a un char ici Dans la direction là-bas Ah ok De mémoire il y a un char Attends Oh non bah bouge toi Parce que Oh mec je te tire une balle de sniper Tu vas peut-être pas kiffer What ? Regardez moi ce vieux bug de collision Merde Là j'arrive à le tuer Alors que tout à l'heure Ah lui Lui il a un costume différent Je pense que c'est un chef Il a deux fois plus de vie Mais bon Pour autant qu'il va pas crever ce papa J'arrive à le toucher là Entre deux bouts de bois Alors que Quand il y a moins d'obstacles Deux fois j'y arrive pas C'est vraiment bizarre Oui mais enfin avancez parce que Je fais Alors on va aller clean la zone Vraiment que je trouve Beaucoup de De munitions pour ça Parce que j'en ai bien besoin Bon écoute vas-y C'est quoi ça ? Euh ouais Il y a un truc pour du grain Je sais pas trop Je sais pas trop ce que c'est Ah il y a deux chars en moins Donc encore trois chars à péter Alors Je ramasse un peu de tout Parce qu'on doit avoir des munitions de sniper J'imagine Bon la trousse je me laisse de côté Elle n'a pas besoin Où y aller ? Oh il y a une civile Je vais même pas Une mémère Ok donc c'est bien par ici Alors bah écoutez on va continuer En fait c'est marrant parce qu'ils disent le protéger Mais une fois qu'on a dégommé les mecs autour Ils se chargent sur le char Il n'en a rien à bronner Oh putain il est pas mort Oh ils sont résistants Ils sont résistants les salauds J'entends courir Est-ce que c'est Moi n'empêche Ça me manque dans les premiers Médalophonor La façon dont ils crevaient C'était juste hilarant C'était tellement drôle Alors Un puits Ah des civils C'est pas très cool Je crois qu'il y a un char par là Non Bon je sais Ah si il me semble qu'on se foutait Le char poussera pas mon lieutenant Faut pas passer ailleurs Ouais Donc il y a bien un char Ouvrez le feu Voilà Ah bah est-ce qu'on a du monde Bon C'est un peu des détecteurs à A ennemi eux Parce que au final Quand ils courent En théorie il n'y a plus personne J'ai bien en théorie Parce que là Il a fait un petit peu de la merde Oh merde Oh c'est mal Alors soit il a peur Soit il est malade J'ai rien à plus ce qu'il a là Je croyais qu'il était au fond Oh putain Oh mais Pas de cadeau J'utilise un sniper pour aller tirer Alors qu'ils sont à 2 mètres devant Euh bon on a quoi là Des petites munitions Un petit peu de vie Donc la mission se passe pas trop mal Pour le moment C'est plutôt bien Ça c'est qu'autre Ça c'est qu'il faut que le kérosan a ramassé Et ça Euh on va continuer Donc là on contourne le char Donc normalement on devrait pouvoir le péter la gueule assez rapidement Je croyais qu'il y a un général ici Putain j'ai fait d'ailleurs Putain j'ai fait d'ailleurs C'était sale ce que je viens de faire Mais c'était vraiment très sale On va rejeter Il me reste une balle à dépenser Donc on l'a défoncé On a quoi par là Ok on a rien Alors Donc regardez là Là il va charger le char comme un connard Rien à foutre Il en a rien à foutre que le char le vise un Il s'en bat les steaks Lui il y va Il s'en bat les steaks Voilà Quand même le chou à ton cul mec On peut dire au moins il a des couilles C'est pas un char qui va lui faire peur Reste pays Putain franchement c'est super pratique le sniper C'est moi lui il vient de spawn comme un zombie de minecraft Je crois même pas l'avoir touché Alors des fois autant les bugs de collision c'est en notre faveur Des fois ou pas Alors on va prendre Tu vas mourir toi voyons C'est marrant oui je me mets dans des petites niches comme ça C'est joli par ici Tu vas mourir C'est marrant il y a des moulins absolument partout Faire diversion pour que j'ai un objectif qui s'est rajouté C'est quoi ça Alors ça je dirais que c'est un civil On va pas lui tirer dessus Parce qu'il est pas des connards C'est marrant il a l'air au taquet Alors que normalement il n'a pas de poids de loup S'il te plait Ouh Il y a un char Alors Je sais pas si on peut perdre nos alliés Les gens vont être putés Ah là bas Arrête Mais c'est des cinglis Il y a un char les mecs là Il va vous faire l'écran Ce suicidaire là il va y aller de toute façon Vas-y va Je vais défoncer ces goutts Arrête de courir toi Je sais pas si je vais te rater Ah donc il l'a atteint Donc ça devrait pas tarder à péter Ah putain Putain il est pas neutralisé Merde On fait comment Alors On va regarder Je sais quand même Qu'il y a pas de C'est quoi ça Qu'est-ce comme ça On va ramasser les munitions Si possible Il y a une poule dans le coin Peut-être en 30 points Bon Bon écoutez Je crois que c'est par là la suite Mais il doit y avoir des choses A voir par là En tout cas il y a des munitions On va ramasser Une balle de Thompson Tu tires sur le bateau Il y a un mec là Bah oui il y a un mec Il y en avait peut-être un deuxième Alors là c'était un civil ou pas C'était bien un civil J'ai bien fait de lui tirer dessus Il n'a rien demandé Et là-bas il n'y a rien Bon ça va vous êtes quand même utile Vous arrivez à les toucher de temps en temps Parce qu'il y a des alliés Des fois qui ne touchent rien Franchement Autant être tout seul Ah merde C'est pas prudent madame Il faut rentrer Il y a un petit peu des chars Dans le coin Tu peux beaucoup même Ah oui madame Rentrez Je vais sans doute mourir Ah bah ça fait mal Petite canne Petite canne Petit lac Il me semble qu'on peut l'utiliser ce truc là Ok je tire sur le machin Ça fait un peu péter Oh non c'est pas vrai Je l'ai raté Sérieusement T'sais que c'est pas parce que t'es couché Que je vais pas coucher C'est pareil Ah il y a mort Ah toi t'as vraiment pas deux pour m'avoir loupé Alors que j'étais juste à côté C'est pas grave Oh putain Il y a là bas le char Ah oui Ah d'accord ok C'est pour ça qu'on pouvait pas le casser Parce que tout simplement C'était C'était le truc qu'il utilisait pour niquer le dernier char Alors je comprends pas On a pété le dernier char Mais il nous dit Prenez quoi Il nous dit pas Tous les chars ont été arrêtés Donc c'est relativement bizarre Ça j'imagine qu'on peut pas passer On l'aura pas d'ici Essayez de la boire Avec ce lance-roquette Bah il est cassé Mais il passe Bah oui On l'aura pas d'ici Mais je lui ai déjà pété la gueule Il est cassé le char Bon je sais pas trop ce qu'il veut Alors j'espère que ça va pas me jouer un tour A la fin de la mission Bon on va continuer Je crois qu'on a des mortiers dans cette mission Il est mort comme ça Je sais pas c'est quoi Ah t'es sérieux Je peux pas les avoir Putain mais Genre on peut pas les avoir d'ici Oh putain un général Je crois qu'il y en a un qui meurt A la fin de la mission Allez Donc a priori on a Ah si il doit rester encore un L'autre il a déjà atteint le char Donc bah écoutez C'est nickel Boum On fait des chocapiques Et il restait un mec à proximité Donc tous les chars ont été détruits Donc c'est nickel Je vais quand même faire un tour pour voir s'il n'y a pas des munitions de sniper Pour les prochaines missions Bon la mission je crois qu'elle est bientôt finie Donc elle s'est déroulée assez tranquillement Elle était pas très compliquée Les chars étaient pas plus agressifs que ça au final Bon Il y avait pas grand grand danger Par contre je les ai pas vu partir Ok Eh mais vous fritez pas sans moi les mecs Vous allez mourir Ok Mais Mais tu me gênes toi En fait ils ont pas besoin Bien Paterson C'est là que nos routes se séparent On doit entrer en contact avec un résistant hollandais près d'ici Vous êtes solide Vous vous en sortirez Pourquoi tu me laisses tout seul ? Bon ok Donc ils nous Bon on se démerde Ah les deux Les deux Les deux ne viennent pas Ok Donc là je crois qu'il faut cramer ça Ça va ouvrir la porte Car les aides du moulin vont s'enflammer Eh il y a le feu Il y a un moulin qui prend feu Venez nous aider C'est assez stylé ça Comme diversion Bon c'est dommage pour le moulin Mais Il faut pas tout avoir Oh tout ça Ils ont envoyé que deux mecs Ah non il y en a un autre J'entendais pas A mourir A pu Est-ce que toutes les ailes peuvent prendre feu Oui C'est triste de voir ça Par contre j'ai l'impression que celle là Est en train de s'éteindre Regardez Il n'y a pas la même taille de Oh c'est plutôt réaliste C'est plutôt bien foutu Il n'y a rien d'autre là Ok bah écoutez On approche de la fin de la mission Bon bah ça c'est plutôt bien déroulé C'était pas trop compliqué Donc on va voir si on a une étoile en or Ou si on a Bah en dessous Mais bon en dessous c'est What ? Bronze ? Putain Donc ça ça veut dire que j'ai zappé plein d'ennemis Clairement Putain bah je les ai zappé Ah peut-être à un moment Quatrième char Je suis pas allé dans le fond Ça se trouve il y a du monde ici Donc j'aurais gardé Ennemi tué 72 quand même Bah écoutez je la referai hors cam Pour avoir Quoique Quoique Parce que de toute façon On a pas de bonus Quand on a tout en or Donc j'ai envie de dire Ouais ça me paraît un peu bizarre Parce que je pense C'est pas en avoir oublié Enfin bon Bah écoutez On va se quitter là Ça nous fait un bon petit épisode J'ai pas pris le chrono Donc je peux pas venir Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit comme Un petit pouce vert Et puis on se retrouve à la prochaine Allez salut salut